... Mesdames et messieurs, mes chères sœurs, chers amis, comme tous les Sénégalais, j'ai vécu avec une grande peine les manifestations de la semaine dernière marquées par des scènes de violence inuit. En tant que mère de famille, je suis mertrée par la mort d'une dizaine, de plus d'une dizaine de jeunes. Je partage la douleur des parents qui ont perdu un enfant et je tiens à présenter mes condoléances attristées aux familles des victimes. Je souhaite également un prompt rétablissement aux blessés. À ma qualité de maire de ville, les images de destruction de bâtiments publics et de pillages de commerce m'ont fortement marquées. Rien ne peut justifier ces actes inqualifiables. Plus jamais cela. Chères sœurs, chers amis, si je prends la parole pour me joindre à votre initiative, c'est d'abord pour dire que ces événements douloureux nous interpellent tous. Etats, collectivités territoriales, partis politiques et familles, nous devons être plus attentifs aux aspirations des jeunes, les aider à saisir les opportunités du temps présent et leur offrir des perspectives pour un avenir meilleur. M'adressant aux jeunes, je veux leur dire que je comprends leur désarroi et leur angoisse, mais je leur demande de ne pas céder au désespoir. Je les appelle au calme et à renoncer à la violence. Mon appel s'adresse également à l'État pour l'inviter à l'apaisement et au dépassement. Dans le sens de cet apaisement, je demande solennellement la clémence de la justice. Pour conclure, je voudrais vous inviter à consolider la paix. Tous ensemble, nous devons faire confiance au génie de notre peuple et au ressort sur lequel notre nation s'est toujours appuyée pour surmonter les épreuves et reprendre sa marche résolue vers le développement. La paix, rien que la paix, ender dans l'alte et la paix. En fait, les femmes, depuis les temps, nous avons appris à la paix et à la démocratie. Nous avons appris à tous lesquels l'écran de leurs amis, nous avons appris à la part de leurs cadres. N'est-ce que le comité de l'ambouille, nous aurons después de la part de la drogue, nous avons appris, nous avons appris à la part de nos cas. Les enfants ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs. Ils ont été solidarisés. Ils ont été éclatifs. Ils ont été éclatifs. Le comité de la tech-sinée, qui a été éclatifs. Mais les gens qui sont à la sénégale, qui se font de l'offre, qui a été éclatifs. Il faut le faire, lui, 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 lui. Nous pouvons préserver ce qu'on parle, la stabilité, la coésion sociale et la coésion sociale. Le comité, le comité de l'Higène, est le plus important pour encourager tous les acteurs. Il y a des acteurs qui font partie de ce qu'on peut parler de la société. Le comité dit qu'ils ont dit qu'ils puissent le faire en plus de la lutte, Surtout, les manifestations vont être le samedi 13 mars. Ils doivent être élevés, ils doivent être élevés. Ils doivent être élevés, ils doivent être élevés, personne ne peut pas se faire de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait, personne ne peut pas se faire de ce qu'on a fait pour manifester au travail. Le comité est dit que personne ne peut pas s'en servir pour répondre à ce qu'on a fait, sur la liberté, la démocratie, le renforcement des institutions et le respect de l'état de droit, ce qu'on a fait pour répondre à ce qu'on a fait. Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit a mis en place à l'occasion de la journée internationale des femmes le 8 mars 2021 pour réunir toutes les femmes politiques et de la société civile du Sénégal afin de renforcer le rôle majeur qu'elle joue dans la préservation de la démocratie, la résolution des crises et la recherche de solutions concertées. Le comité réitère ses condoléances à la nation, aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le comité marque sa solidarité à ceux qui ont perdu leur bien dans cette épreuve. Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit saluent les efforts collectifs de toutes les forces vives de la nation pour un retour rapide à la paix afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale. Le comité des femmes leaders pour la paix, la démocratie, le respect des institutions et l'état de droit encourage l'ensemble des acteurs mobilisés à tous les niveaux de la société dans la recherche de solutions concertées. Le comité des femmes leaders pour la paix rappelle l'impératif de poursuivre une concertation soutenue et par conséquent en appel à tous les acteurs à plus de responsabilités, notamment pour la manifestation prévue le samedi 13 mars 2021, afin de garder en bandoulière la nécessité du maintien et du renforcement des acquis de ces jours derniers. Le comité réitère sa détermination à poursuivre cette dynamique de paix et d'apaisement de la situation actuelle en étroite collaboration avec toutes les forces vives de la nation. Voilà la déclaration du comité des femmes que nous venons de vouloir. Merci.